Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont jeté un pavé dans la mare en prenant la décision de quitter la CDAO. Il y a des gens qui vont nous dire, vous allez l'entendre un peu sur les chaînes occidentales, qu'il faut un an pour sortir. Non, c'est faux. Personne ne vous a dit qu'il faut un an. Un pays souverain. Le principe, c'est que quand tu veux partir, tu pars. Quand la Mauritanie est partie, elle a négocié avec qui pendant un an ? Là, vous allez vous asseoir tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Non. Parce que le Mali, la Mauritanie, on dit, nous, on ne veut plus. Déjà, un, ils sont sous sanction. Ils ne participent pas aux réunions. Ils ne votent pas. Ils ne participent même pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez leur demander de venir participer encore. Parce que vous dites, il faut qu'on négocie pendant un an. Attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, les Africains, parfois. Dans l'interprétation des textes. Ils vont faire quoi ? Le Mali a dit, je ne suis plus là. Le Burkina, pareil. Le Niger, pareil. Chaque, quand il y a la réunion de la CDAO, ils vont venir prendre un simi-goïta de force. On l'amène. Viens t'asseoir ici. Allez, viens décider et discuter avec nous. Et c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que la CDAO, ils parlent des choses qui n'ont ni tête ni queue. En fait, les un an, là, c'est pour mettre en place toutes les procédures qui existent, les relations qui existent avec ces pays. C'est-à-dire, vous avez un passeport, par exemple. C'est un cas seulement. Le passeport de la CDAO. Ce passeport-là, les gens du Sahel ont un nom à l'utiliser encore. Donc, ils ont un nom pour avoir leur propre passeport. Le passeport de leur pays ou bien le passeport de l'AES. Ils ont un nom pour ça. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas que non, voilà. Pendant un an, on va s'asseoir, on va dire, « Oh, vous savez, moi j'ai envie de sortir. Comment on va faire ? » Non. 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 Ils ne sont pas les ennemis, d'ailleurs. C'est comme lorsque vous divorcez. Vous déposez le dossier chez le juge. Vous attendez. Que le juge se prononce. Là, il n'y a pas de juge. C'est vous qui êtes le juge. Vous avez pris la décision. C'est fini. Maintenant, les certains paramètres, les relations avec l'UUMOA, qu'est-ce qui va se passer ? Puisque là, l'UUMOA a bloqué les avoirs de ces pays. Ce n'est pas les avoirs de la CDAO. Les avoirs de ces pays-là. Comment il faut faire pour régler ce problème-là aussi ? Est-ce qu'ils doivent continuer à utiliser le CEFA ? S'ils doivent continuer à utiliser le CEFA, pendant combien de temps ? En tout cas, ils ne peuvent pas aller au-delà d'un an. Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous parlez d'un an, il faut savoir que les un an, là, c'est pour mettre en place les conditions qui vont faire en sorte que vous puissiez continuer à vivre comme vous viviez avant le traité. Parce qu'avant 1975, comment les gens vivaient ? Avant le 28 mai 1975, comment les gens vivaient ? Il n'y avait pas de relation entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre le Burkina Faso et le Ghana. Il n'y avait pas de relation. Les Burkinabés ne rentraient pas au Ghana. Mais ce sera la même chose. On revient à l'ancienne méthode. C'est tout. Maintenant, entre eux, là, ils peuvent circuler comme ils veulent avec le passeport de la CDAO. On ne dit pas que... On ne demande pas l'autorisation de partir. Non. Le texte ne demande pas l'autorisation. Si, c'est ça, alors que ces textes-là, c'était à la base des fautesses. Maintenant, quand on dit que non, il y a des gens qui vont vous dire « Oh, il fallait un référendum. » On ne peut pas sortir comme ça sans référendum. Mais qui a créé la CDAO ? Qui a créé la CDAO ? Tous ceux qui ont créé la CDAO, là, étaient des boutistes. C'est ça, le problème. Ils ne sont pas passés par un référendum pour décider. Mais, justement, c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que, comme ils ne sont pas passés par un référendum, on n'a pas associé les peuples. Et les dirigeants se disent que nous avons un instrument qu'on peut utiliser, même contre nos propres partenaires, nos propres frères. Et ils ont pris la CDAO. Ils sont allés mettre dans les mains de Macron et de Biden. C'est ça, ce que le Mali a dit. Et c'est ça, la vérité. Parce que la CDAO n'appartient plus aux États membres. Elle appartient à la France, aux États-Unis, à l'OTAN. C'est ça qu'on appelle, comme vous entendez par la mondialisation. C'est ça, la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a une institution qui est là. On pense que c'est notre institution. Mais cette institution, en fait, elle est gouvernée par le haut, par une autre institution. Et cette autre institution-là, c'est l'institution mondiale. Parce qu'elle fait ça dans plusieurs pays, plusieurs continents. Et puis, en fin de compte, c'est elle qui est au-dessus, qui gouverne tous ces pays. C'est ce que les BRICS ne veulent pas. C'est pour ça qu'on parle de multipolarité. Maintenant, quand vous voulez sortir, et ce sont eux les mêmes qui viennent vous dire que non, mais vous n'avez pas été élus, il n'y avait pas de machin. Alors qu'eux, ils sont bien contents de gérer ça. Sachant que ceux qui avaient signé ça, créer l'institution, n'étaient pas élus. Ils étaient tous, même le Malien, le Burkinabé, le Nigérien, le Togolais, Béninois, tous étaient des poutistes. Et il y a des mois, ce n'était pas un militaire. Et il y a des mois, en 1975, avait été élus, le père de celui qui est là. Il a été élu par qui ? Et alors ? C'est des poutistes qui ont décidé. Maintenant, il y a d'autres militaires qui viennent, qui disent, nous, nous, on sort. Pourquoi on va leur dire que non ? Il faut que ça soit démocratique. Il veut démocratiser la CDAO qui n'est pas démocratique, qui à la base, même, n'avait pas été démocratique. L'Union européenne, là, les pays, les populations ont voté, ont accepté d'être esclaves des États-Unis. Très bien. Pour sortir, là, là, les populations doivent encore aussi voter. Mais la CDAO, là, les populations n'ont pas voté. Donc, il suffit qu'un État dise, je ne veux pas, je ne veux pas. La Mauritanie était sortie, non ? La Mauritanie avait fait un référendum pour sortir. Quand la Mauritanie est sortie de la CDAO, elle avait organisé un référendum. Donc, arrêtons de chercher des poux sur un crâne sans cheveux. Arrêtons. Voilà. Donc, il n'y a rien de tout ce que les gens sont en train de dire. Ce que vous voyez, là, c'est une fuite en avant. C'est parce que maintenant, ils comprennent que le jeu qu'on jouait, là, en fait, ça se retourne maintenant sur nous-mêmes. C'est un effet boomerang qu'on appelle ça. C'est pour ça que chez eux, là, il y a la panique et la colère. Emmanuel Macron ne dort plus. Vous avez vu les Européens, là, les Français, là, parler de ce qui se passait en Italie. En Italie, là, ça se passait, il y avait... L'Italie était en train de prendre la place de la France. C'est maintenant l'Italie que les Occidentaux ont choisi, que les mondialistes ont choisi pour, maintenant, manipuler les Africains. Et les chefs d'État africains sont venus encore se jeter dans les mains des Occidentaux. Ils croyaient qu'ils quittent, ils vous quittaient la France pour aller en Italie. Mais vous ne faites rien. Donc, arrêtez de nous parler des histoires, non, les sanctions, c'est un non, c'est ceci, non, c'est la panique qui fait ça dans la cour. Ils sont paniqués. Maintenant, ils se disent que, bon, mais quel autre argument on peut avoir ? Ils sont allés chercher des solutions. Vous les voyez, là. Le Macron était en réunion avec les Tinoubou, Alassane Ouattara et toute la clique. pour préparer une guerre. Parce que la guerre doit être déclenchée par la CDAO. C'est la CDAO qui doit déclarer la guerre contre ces pays. Maintenant, ces pays sont sortis de la CDAO. Comment la CDAO peut maintenant déclarer la guerre ? La CDAO ne peut plus déclarer la guerre contre le Niger. Eh oui, c'est fini. Ils ne peuvent plus. Donc, on a coupé, comme j'avais dit la dernière fois, on a coupé le bras armé de l'OTAN. Parce que, eux, pour faire la guerre, les États-Unis ne peuvent pas venir dire que, bon, il y a des pays qui sont en train de mener la guerre contre le terrorisme. Nous, on doit leur faire la guerre, on doit les détruire. Parce qu'il y a l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel ? L'ordre constitutionnel, c'est quoi ? L'ordre constitutionnel, ce n'est pas élection. Non. L'ordre constitutionnel, c'est un texte qui régit le fonctionnement de l'État. Ah, j'y reviens. Ordre constitutionnel ne signifie pas élection. Ordre constitutionnel, c'est un texte. c'est une loi fondamentale qui permet, qui est reconnue par tout le monde, qui permet le fonctionnement de cet État. Les trois transitions, là, ont des objectifs qui ont été rédigés. Nous sommes venus pour ça, 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 ça. C'est ça qu'on appelle l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, ce n'est pas forcément l'organisation des élections présidentielles, non. Ça n'a aucun sens. Si nous parlons bien le français, l'ordre constitutionnel, ce n'est pas l'organisation des élections. Donc, voilà, ils sont coincés par leur propre jeu. Ils se sont fait avoir dans leur propre piège. Surtout les plans qu'ils avaient. Donc, le voyage qu'Alassane Ouattara et Tinoubou ont fait en France, là, c'est un voyage qu'ils reviendront bredouille, aller-retour, bredouille. Parce que tout a changé. Ces pays ne font plus partie de la CDAO. Ils n'ont plus aucun rapport avec la CDAO, c'est fini. Les sanctions sont caduques, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous baser, non, les sanctions, non, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois de plus, bien-aimés, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.